Il y a un ministre qui a voulu donner l'exemple en matière de possibilité de dégraisser dans la fonction publique, c'est Gérald Darmanin. Oui, puisqu'il a annoncé la suppression de 5 800 agents des comptes publics à Bercy. Évidemment, pour les syndicats, la pilule passe mal, comme en témoigne d'ailleurs Philippe Grasset, c'est le secrétaire général de FO Finances Publiques. C'est une énième réforme qui va se dérouler à Bercy, qui va se concrétiser par de nouvelles suppressions d'emplois à Bercy. Après les 20 000 que nous avons subis depuis 2010, ils nous annoncent 20 000 de plus d'ici la fin du quinquennat, ce qui est pour nous totalement inadmissible. Les queues au guichet des services de la DGFIP n'ont jamais été aussi longues, ce qui démontre bien l'importance pour les usagers d'avoir un contact direct avec les agents du FIS, qui sont en capacité de répondre à toutes leurs interrogations via la complexité du système fiscal aujourd'hui. Le prélèvement à la source n'a rien changé en la matière, il n'a juste changé la méthodologie. Ce n'est pas enfermant en 900 trésoreries, comme il est prévu dans le projet de M. Darmanin, que l'on va réimplanter du contact humain. Il ne faut jamais oublier la population qui est exclue de la dématérialisation des services administratifs. Philippe Grasset de FO Finances Publiques avec Carole Ferry, grève annoncée pour le 16 septembre.